Et salut les amis, on vous emmène avec nous chez Costco pour découvrir le fameux magasin avec des quantités énormes. C'est parti ! J'ai ma petite réclame. Donc en fait, pour rentrer dans le magasin, il faut une carte. Donc tu peux être membre, sinon tu ne rentres pas. Et donc quand tu arrives dans le magasin, ben voilà, tu as ta petite réclame avec les petites promos en mode vieille. Alors en fait, c'est le truc que je préfère quand on revient à Costco, c'est que tu peux tout goûter. Il y a plein de petites dames partout. Et du coup, ils te font plein de petits achats comme ça. Et là, je goûte un pain biologique avec je ne sais pas trop quoi dessus. Moi, ça a un bon goût. Et du coup, ça sent pas, parce que tu peux picorer plein de trucs dans le magasin. Bon, par exemple, ici tu as 6 muffins. Tu peux acheter 2 paquets pour 7,99$ ou 7,99$ pour les Belges. C'est des gros muffins comme ça. Ils ont la taille de ma tête, quasi. Et exactement, c'est 6 muffins et ils font 1 kg pour 6. Donc 6 muffins 1 kg. C'est vraiment énorme. On a aussi à la banane. Ceux-là, ils sont trop bons. Ah ouais. Ceux-là, ils sont trop bons. C'est banane chocolat. Donc, ils passent dans l'âme. Et puis, on va vous montrer le reste. On a de la viande aussi. Il y a du pain. Bon, les pains, c'est les pains qu'on trouve un peu partout. C'est les fameux pains mous. C'est le pain de mie. Ouais, c'est les pains de mie. Ou alors, tu sais trouver des pains comme ça. Mais ce n'est pas comme la Belgique ou la France où tu trouves quand même des bons pains dans les supermarchés. Alors, ici, on a une pepperoni. Elle est juste énorme. Elle fait 1,389 kg. Enfin, c'est juste big. La pizza, c'est 10,99 $. 99, pardon. Donc, à ça, par contre, c'est des taxes puisque c'est préparé. C'est un produit préparé. Mais voilà. Pour cette grandeur-là, c'est là. Par exemple, on a ma main. Ma main dessus. Et voilà. Donc, il y a un SAP. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça fait trop de main. Les salades aussi ? Ouais. Donc, ça, c'est un rabier de salade. Donc, ici, on a 312 grammes. Le volume est hyper big. C'est pratique. Et alors, on a ça pour 2,99 $. Bon, ce que tu as aussi, c'est du papier essuie-tout. Je pense que je n'arrive même pas à cadrer pour avoir assez de place pour montrer le papier essuie-tout, ici. Et ça, ça coûte 18, je crois. Non, 15 $. 15 $ pour le papier essuie-tout, ici. Viens avec moi, ici. On a des... Ça, c'est des burgers. Donc, tu as 24 galettes de burger, pour 18 $. Ceux qui veulent manger. Oui. Donc, je disais, ceux qui aiment bien les burgers, tu les servis. Tu as plein d'autres trucs aussi. Ça aussi. Ici, tu as des galettes de bœuf. Je ne sais pas combien il y en a. Il y en a 18. Et aussi, pour 21 $. Je ne pense pas que c'est cher pour de la viande. Sinon, ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher, parce que tu as quand même 18 x 150 grammes. Donc, à vous de faire le calcul. Et c'est quand même beaucoup. Bon, copain, on va dire ce qu'on a ici. Un seau. Hop, il a cassé. Je vais me prendre un autre. Ah non, ils sont tous cassés, en fait. Tu as un seau de 4 litres de glace. C'est pour ça que tout le monde est gros, ici. Julie, pour mes pâtes, qu'est-ce que tu peux m'acheter ? Parce que moi, je mets quand même beaucoup de fromage sur mes pâtes. Ça, c'est du fromage aux pâtes. Il y a 2,5 kg. 2,5 kg de fromage. Et ça coûte 27,99 $. Bon, quand tu regardes le prix, tu te dis, c'est cher, mais il y a 2,5 kg. Bon, je vous déconseille de faire manger 2,5 kg de fromage. Parce que sinon, si tu achètes ça, tu vas en avoir tout le temps sur tes pâtes. Et tu vas grossir comme un cochon. Comme un cochonneau. Donc, ensemble, il vaut mieux hériter. Et tu vois, tu as des gens qui nous regardent. Comme ça. Et tu ne me vois pas. Hein ? Bon, ce que tu as aussi énorme, ce sont les sacs de café. Regarde, c'est quand même pas mal. Bon, ce n'est pas si énorme que ça, mais c'est 1 kg. Toutes les cafés, ici. Tu as même le café de chez Starbucks. Le petit Starbucks, ici. Yep. 22,99 $. Bien. Bon, c'est prêt ? On a deux barquettes, deux énormes barquettes, avec en tout 2,5 kg de beurre. Je pense que là, pour ceux qui cuisinent au beurre, ça va être bon. 1,22 kg de cornplay. Genre, limite, je peux me mettre dans la boîte. Un, limite, on peut. Bon, alors ça, c'est notre péché mignon. 737 g de pur bonheur. Les croutons. Les croutons, c'est la vie dans la salate, regardez, le truc est énorme. Ça change des petits paquets de 100 et 200 g qu'on a chez nous. tout rikiki ou genre, tu l'utilises deux fois et il n'y a plus rien. T'aimes bien les cornichons ? Tu t'aimes bien les cornichons ? T'as deux litres de cornichons. Mais moi, je préfère les... grenichons. Ouille de coco ? Oh, putain. Ça fait un petit poids. Ouais, donc voilà, ici, on a de l'huile de coco. 2,3 kg. Mon copain, t'as de la ketchup aussi. Attends, il arrive. Boum ! Il y a 2,84 litres de ketchup. 6,49 $. Attends, je vais te montrer maintenant de la mayonnaise. De la mayonnaise pour 17,99 $. C'est pas cher. Enso, allez, c'est parti. Il a un coup sur sa gueule. Enso, pour mettre tes frites, t'as poutiné. Hein ? Et on a pas mal. T'as l'impression que c'est de la peinture, mais non, c'est de la mayonnaise. En gras. En bien gras. Bon, la particularité de Costco aussi, c'est quoi ? C'est que t'as plein de ventes flash. Donc, par exemple, ici, ils font des vestes en tissu pour 26 $. T'as... Ici, t'as des... des polos. T'as des t-shirts. Et ça change quasi tout le temps. Ils vendent des vêtements. Mais ils vendent également tous des trucs... Toutes des ventes assez spéciales. Par exemple, là, t'as des... des aspirateurs en promo. Nous, on a acheté un... un mixeur ici aussi en promo. Donc, ça, c'est... la particularité aussi de Costco, c'est qu'ils font des ventes flash. T'as aussi des paquets de... pop-corn. Ici, t'as 4 kilos de pop-corn. Je sais pas comment ils mettent 4 kilos là-dedans. Vraiment, il doit être serré parce qu'il est déjà cuit. On le sent, il est déjà cuit. Et voilà. T'as aussi des chics. Un petit saut de chic. Au calme. Et puis, t'as du chocolat. Les chocolats, ils sont vendus aussi en pack. En fait, c'est ça ici. Donc, si vous l'avez compris, tout est vendu en pack de plusieurs. Et forcément, c'est plus intéressant. Ok, il faut acheter en quantité. Tu dois mettre dans ton congélateur ou dans ton frigo ou des produits comme ça, ça se conserve. Mais voilà. Donc, c'est acheté en quantité pour moins cher. Tout ce que t'as aussi ici, à la sortie, ils te vendent des frites. Ils te vendent des hot dogs. Ils te vendent des glaces. Tu vois ? Ici. Hop. T'as un bar. Donc, tu peux prendre tout ce que tu veux. Et donc, t'as les gens, à la sortie, qui viennent prendre leurs glaces ou manger une poutine ou manger une pizza. Tu vois là-bas derrière moi. Et hop, c'est comme ça. J'ai déjà goûté une de leurs glaces. C'est des glaces énormes, mon vieux. C'est des glaces toutes simples. C'est soit vanille au chocolat, mais c'est vraiment des quantités pas mal. Et donc, voilà. C'est vraiment de la fat bouffe, de la fast food. C'est pas bon pour la santé, mais c'est bon pour la banque. 1, 2, 3, tchou !